Jacques Joukando se réveille On répond Ici on répond Là-bas on répond L'autre côté on répond Tout le monde on répond C'est lui qui ne fait pas C'est qui la dent pourrie Ah d'accord, vous avez la dent pourrie Voilà, vous savez en fait Moi en cas de cas Je ne vous ai jamais dit Je suis quelqu'un Je suis vraiment un passionné du cinéma Mais à l'époque nous qui habitons les grands quartiers On n'avait pas l'argent pour aller regarder Un film dans un cinéma Nous on se défendait dans les vidéoclubs Chaque il sait de quoi il parle Quand il parle des vidéoclubs Même Julien Gualot il sait de quoi il parle Parce que dans les vidéoclubs Les films étaient à 25 fois Ça c'était 14h, 16h Mais à partir de 23h Il y avait les films de 75 Mais nous on n'arrivait pas à regarder ça C'était les grands frères du quartier Qui regardaient les films de 75 Mais on ne sait pas C'est quel genre de film il regardait Bizarrement Mais quand le film finit Quand il sort tout le monde A sa mère dans sa poche Franchement je ne sais pas Et puis il n'y a pas de bruit Tu n'entends pas bruit d'âme Mais c'est le film de 23h Et c'est là-bas que moi J'ai eu un amour particulier Pour les films chinois Mais en fait Quelques années après J'ai compris que non Les chinois il y a longtemps Ces gars ils se foutent de nous Quand tu regardes un film chinois C'est toujours sur la vengeance La vengeance du dragon vert Le dragon vert se venge La vengeance du vengé Sur le vengé Et généralement Quand un film chinois commence Tu vois deux personnes en combat C'est le brave Et le chef bandit Et très souvent Il y a un enfant qui est caché En train d'assister le combat C'est le fils du brave Et à un moment donné Tu vois qu'il s'est dit Le brave il est agonisant Il est à terre Oh 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 Et son fils qui était caché En train d'assister le combat Il coupe au vengé Au secours de son papa Non père Pourquoi Et son papa à terre Mon fils Va sur la montagne Tu vas trouver maître Changli Il va t'apprendre Il va t'apprendre Les sept clés Du boricuendo Oh Oh Et le brave Il est mort Et pendant que le brave Il mourait Son enfant il avait sept ans Le chef bandit Qui a tué son papa Il avait soixante-dix ans L'enfant il va sur la montagne Il apprend les armes matières Quand il revient Il a quarante-cinq ans Chef bandit là Il a tué soixante-dix ans C'est dans le même film Mais on ne sait pas où il était Mais il savait que Tôt ou tard L'enfant il allait venir Pour se venger Et un jour Il se balade dans son château Et puis Il sent quelque chose Il voit le petit De loin Il dit là comme ça Je te reconnais toi T'es le fils de maître Mon gau Et t'es là pour t'évenger Mais ton art martial Est faible Donc au début Il néglige l'enfant Dans le combat Il se bat à un bras Et puis un coup Il ressort Un coup du petit C'est sérieux Là il va avec les deux bras Maintenant Un moment Il balade l'enfant Il fait tomber l'enfant Au moment Il est prêt Pour casser le cou De l'enfant C'est là L'enfant se rappelle D'une position Qu'il a prise Sur la montagne On montre ça En flashback Comme ça Blanc noir Et puis il met Ça en application C'est lui qui renverse La situation Et puis le chef bandit Il met Et on met The hand Merci C'était Mr Eke Tuké Pour les affaires Déclassés Merci de l'applaudir Encore une fois Good job Bravo Eke Tuké Merci 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 Merci